S'agissant du coût pour le client, c'est un point très important qui permet de répondre également à Frédéric Dumas qui m'a posé la même question et à d'autres parlementaires qui m'ont posé la même question. La moitié du rendement de cette taxe viendra de la taxation sur les données qui servent à la publicité, notamment à la publicité ciblée. Ces publicités, vous ne payez rien. On en est plus souvent d'ailleurs les victimes que les clients. Donc déjà sur la moitié du rendement de la taxe, de toute façon, je ne vois pas comment ça pourrait avoir un coût pour le consommateur. Et c'est là, Mme Dumas, que je maintiens que certains arguments sont irrecevables et jouent avec des peurs inutiles, notamment sur le coût pour le client. Et j'ai lu attentivement les arguments qui sont avancés. Vous me dites des arguments de proie. Moi, je n'ai vu aucun argument de proie. J'aimerais avoir en face de cette proposition des arguments de proie pour la contester. En tout cas, l'argument sur le prix pour le client est irrecevable. Puisque la moitié, c'est de la publicité qui est gratuite, que vous ne payez pas. Et l'autre moitié, c'est sur les services payants. Mais c'est uniquement sur la fraction de la commission d'intermédiation. Et je rappelle que cette commission d'intermédiation sur les plateformes est de 12%. Donc ça représente 3% de 12%, c'est-à-dire une augmentation du prix de l'ordre de 0,4 points. Donc là, argument à l'appui. Moi, je réponds à votre question et à celle de Charles de Courson qui m'avait posé exactement la même question. Moi, je veux bien entendre tous les arguments. La fragmentation du marché, le cavalier seul, c'est très bien. J'essaye d'y répondre. Mais en revanche, il y a un argument que je juge irrecevable et qui est largement mis en avant par certains qui s'opposent à cette taxe. C'est celui de faire peur au client en disant « cela va renchérir les coûts pour le client ». C'est faux. Merci.